C'est Vincent DeWolf, la tête de liste MR, qui monte dans notre tram aujourd'hui. Et ça tombe bien, puisque justement, on va passer par sa commune, Etterbeek. Bonjour à tous, Vincent DeWolf, bonjour. Philippe Carlo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes toujours deux au MR, abriguez la ministre présidence, vous et Didier Render. C'est simple de faire campagne dans ce cas de figure. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais très bien. Je pense que, que ce soit à Télé-Bruxelles ou à l'RTB, quand une fonction importante est éventuellement disponible, il peut y avoir plusieurs candidats. Moi, je le suis de manière tout à fait naturelle depuis toujours, est en tête de liste du MR. Mais c'est moins logique à une élection. C'est moins logique à une élection. Généralement, il y a une personne qui incarne le ministre président. C'est votre point de vue. Mais écoutez, moi, je suis le candidat légitime naturel à cette fonction, étant quand même bruxellois depuis toujours, étant tête de liste à Bruxelles sur l'élection régionale qui est concernée. On espère évidemment avoir le premier parti à l'issue du scrutin. Les sondages, on est chaque fois au coude à coude avec le PS. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je suis clairement candidat. Un, il faut gagner les élections. Deux, il faut encore avoir des partenaires et être autour de la table. Trois, avoir la possibilité d'obtenir la fonction. Et je le redis aussi, pour moi et pour mon parti, cette fonction n'est pas un must absolu. Donc, ce n'est pas fondamental pour nous. Ce n'est pas ça ou rien. Si on peut l'obtenir, évidemment, on le demandera. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir peser dans le gouvernement, rentrer dans le gouvernement et changer la politique à Bruxelles. Mais donc, vous pourriez être secrétaire d'État au logement de Rudi Verwoord ? Ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu a priori. Ça dépend évidemment des résultats et des forces politiques en présence. Mais moi, si je monte dans un gouvernement, ce n'est pas pour jouer au bi. C'est pour faire des choses auxquelles je crois. Et effectivement, ça peut être l'urbanisme, ça peut être l'emploi, ça peut être le logement. Les enjeux ne manquent pas à Bruxelles. Oui, mais le dire aujourd'hui, déjà, ce n'est pas un must absolu. Est-ce que ce n'est pas vous déforcer ça pendant la campagne en disant « je ne veux pas absolument être ministre-président » ? Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Je veux dire qu'il y a dans le passé des partis qui ont pris des positions, des postures en disant « c'est ceci ou c'est rien ». Moi, je trouve que d'abord, c'est contraire au respect qu'on doit avoir de l'électeur, qu'on ne vend pas les choses avant qu'elles ne soient dites. Il faut laisser les choses se faire, voir quels sont les résultats, voir quelles sont les positions des différents partis. À ce moment-là, si on est le premier parti, qu'on a des partenaires pour, on le demandera et je pense qu'on obtiendra. Mais je veux dire, moi, je ne me sens pas nécessairement dégradé si je deviens ministre de l'urbanisme ou de l'emploi. Je préférais être ministre-président et je pense que j'en ai l'étoffe. Donc je dis ça très paisiblement et très calmement. Et c'est encore le président de mon parti qui décidera qui devient ministre ou qui devient ministre-président. Allez, on commence sur le premier dossier, le dossier logement. Alors vous n'y allez pas de main morte. Vous vous dites « on va réaliser un cadastre du logement public » et « on pourrait vendre une partie du parc social vide sous certaines conditions ». Alors est-ce que, pourquoi vendre ce qu'on possède, Vincent de Wolfe ? C'est-à-dire que ce n'est pas vendre pour se déposséder des bijoux de la couronne. Je veux dire, c'est vendre pour faire rentrer des moyens financiers, éventuellement avec un partenariat public-privé, pour refaire du logement, évidemment. Pourquoi par rénover ceux qui sont vides alors que quand on les possède déjà ? C'est une possibilité, ce n'est pas exclu, mais ça dépend du temps que ça prend. Quand on voit que pendant 10 ans, le gouvernement actuel n'a construit que 1500 logements et qu'il y a plus de logements vides maintenant qu'il y a 10 ans, on voit que les questions de rénovation, ça dépend si le bâtiment est vide totalement, c'est facile. S'il faut attendre que le bâtiment se vide avec des personnes qui vivent dedans avant de faire une rénovation lourde, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est vraiment une question de moyens ? Parce que le gouvernement bruxellois sortant a affecté des moyens gigantesques au logement, aussi bien à la construction qu'à la rénovation. Ce qui pose problème, c'est le tempo et c'est la propriété foncière, mais ce n'est pas vraiment l'enveloppe. Alors, je crois tout d'abord que le gouvernement sortant, j'espère qu'il sera partiellement sorti en tout cas, aussi que ce gouvernement a affecté des moyens in articulomortis tout à fait à la fin de sa législature. Donc, il y a des crédits d'engagement de, je crois, 800 millions, je ne sais plus quels sont les montants, mais c'est colossal, mais c'est un geste politique fort sur la fin de la législature. Il n'y a rien qui est dépensé, il n'y a rien qui a été fait. Donc, c'est un chèque en blanc pour les suivants. C'est en fait l'un des exemples d'échecs quand même avec la mobilité. En même temps, le rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat donnait quand même une cote assez correcte pour la politique du logement ici en région bruxelloise lors de cette législature. Mais ça, ça tient à la catastrophe totale de la législature précédente. Je veux dire, faire plus mal que ce que Mme Dupuis avait fait n'était pas possible. Donc, c'est vrai que M. Lougueridis a fait mieux, mais ça reste très insuffisant. Le chiffre est simple. Vous avez 3 000 logements vides sociaux et 1 500 logements créés. Donc, on a encore plus creusé le trou. Vous savez ce que dit Christophe Douquéridis ? C'est que les crédits sont engagés et que tout ça va être rénové. Mais c'est très gênant de voir un gouvernement qui, en matière d'enseignement, en matière de chômage, en matière de mobilité, en matière de logement, dit qu'on n'a pas fait, mais on va tout faire. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse quelque chose pendant 10 ans. L'encadrement des loyers pour le mouvement réformateur, c'est non ? Alors, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire, l'encadrement des loyers, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, sans doute. C'est quoi l'encadrement des loyers ? C'est pas le blocage des loyers. Le blocage des loyers, c'est défait dans les années 70, lors de la crise pétrolière. On sait qu'après, ça a été un boom terrible quand ça a été débloqué et que le rattrapage a été supérieur au blocage. Donc, c'est pas bon parce que c'est artificiel. L'encadrement des loyers, c'est une grille de référence avec, je ne sais pas, des experts, des voisins, des locataires, des propriétaires qui déterminent quelle est la valeur d'un bien selon son âge, selon sa taille, son état de rénovation. Et ça, c'est acceptable ? Nous, on pense que c'est pas bon parce qu'il faut savoir qu'il y a 60% de locataires à peu près à Bruxelles, que donc c'est essentiellement du privé qui donne du locatif aujourd'hui et que si ces gens-là se défont de leur bien, ça va encore augmenter la crise. Mais la location loyer, elle est dans votre programme. Alors, on la donne sous quelles conditions, Vincent ? C'est bien. Moi, j'ai interpellé là-dessus il y a déjà 2-3 ans et je souris de voir que l'idée a été reprise. C'est bien, elle fait son chemin. Donc, parce que si le gouvernement n'a jamais mis en place l'encadrement, pardon, l'allocation loyer, malgré que leur déclaration gouvernementale deux fois l'avait dit, c'est parce qu'ils ont eu peur d'un effet d'aubaine. Ils ont eu peur que, voilà, les loyers montent à cause de ça. Et moi, j'ai dit, mais écoutez, il suffit de prendre un petit bout d'arrêté ministériel, comme ça a été fait pour les AIS, et de permettre un système conventionnel. C'est-à-dire qu'on trouve des propriétaires qui sont d'accord d'avoir un loyer garanti avec une allocation qui est donnée au locataire, qui s'ajoute à son revenu pour pouvoir devenir locataire, mais le propriétaire, pendant 9 ans, par exemple, s'engage à ne pas augmenter son loyer. C'est simple, ça ne coûte rien, c'est facile et ça mettrait du logement tout de suite sur le terrain. Apparemment, les mentalités se font. Ça me paraît beaucoup plus évident que l'encadrement. Il faut quand même savoir qu'au mois de juin de l'année dernière, le ministre du Logement a déclaré que l'encadrement des loyers ne savait pas le mettre en place, que c'était trop compliqué, qu'il y avait des problèmes techniques majeurs malgré les consultations qu'ils avaient faites. — Allez, un autre dossier maintenant, c'est la politique fiscale. Alors il y a des cadeaux fiscaux dans le programme du MR. Toute une série de choses. Alors réduction de la fiscalité sur les entreprises, 7 coûts, 79 millions d'euros. Suppression de la taxe régionale à charge des ménages bruxellois, 39 millions d'euros. Réduction des droits de succession et de donations, 70 millions d'euros. Vous dites en même temps la dette a augmenté en région bruxellois. Alors ces cadeaux-là, est-ce que c'est tenable, Vincent De Wolf ? — Alors la façon dont vous posez la question, je m'excuse, mais c'est un peu tendancieux, parce que vous parlez de cadeaux comme si c'était des promesses électorales qu'on ne saura pas tenir. — Ce sont des promesses électorales, effectivement. — Ce sont des engagements. Je préfère des engagements que des promesses, parce qu'on est en partie sérieux. Quand on dit quelque chose, on le fait. Je rappelle que pendant 10 ans, on a introduit, avec Olivier Duclipel, avec d'autres parlementaires. Moi, j'ai co-signé ou j'étais à l'initiative des demandes qui permettaient que le logement d'habitation du conjoint survivant ne soit plus taxé. Ça a été fait en dernière minute par la législature actuelle. On peut quand même dire que le mérite nous en revient très largement, parce qu'on a chaque fois, chaque fois redéposé ça. — Oui. Mais là, pour tous ces allégements fiscaux, est-ce que c'est tenable pour revenir à ma question ? — Oui, parce que nous pensons que trop d'impôts tue l'impôt. Et que donc, par exemple, au niveau fédéral, on propose de supprimer les cotisations sociales pour les 3 premiers emplois moyens des entreprises qui engagent des travailleurs. C'est quelque chose qui reviendra par rapport à une diminution du chômage. C'est la même chose en ce qui concerne la réduction sous les charges des entreprises. Vous savez, moi, j'ai vu encore un entrepreneur turc récemment qui a 10 ouvriers. Il dit « Monsieur, moi, je ne sais plus engager. Ça coûte trop cher. » — Mais l'effet retour, vous êtes sûr qu'il va être là. Quand on fait ces réductions-là, vous êtes convaincus qu'il y a un effet retour ? — Écoutez, nous, on a quand même été le parti qui, entre 1999 et 2008, a baissé deux fois. C'est à l'avoir fait avec le gouvernement. Évidemment, on a supprimé le taux de 55 % et le taux de 52,5 %. On reste l'un des pays les plus lourdement taxés au niveau social et fiscal. Si on veut relancer l'économie, créer de l'emploi, recréer de la richesse avant de la partager, c'est ça qu'il faut faire. — Mais ici, on ne parle pas de la fiscalité sur le travail. On parle de la fiscalité immobilière, de la fiscalité sur les droits d'enregistrement de succession, la taxe régionale. Ce sont les recettes principales de la région Brésilienne qui est la plus responsabilisée déjà. — D'accord. Et donc moi, j'avais eu un débat là-dessus sur la fiscalité immobilière. C'est vrai que c'est une compétence régionale spécifique aujourd'hui. Si on compare avec l'Allemagne, nous taxons trois fois plus la fiscalité immobilière, l'immeuble aujourd'hui, qu'un pays comme l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout ajouter. Il faut ajouter le droit d'enregistrement. Il faut ajouter le précompte immobilier qui n'est pas non-indexé, qui a été très fortement augmenté au fil du temps. Et puis on a encore la succession après. Et donc nous, il nous paraît injuste d'avoir des taux aussi importants par rapport aux enfants, avec notamment des plafonds, vous savez, les bases taxables, les montants... — Mais comment on compense tout ça ? Parce que ce sont les recettes du gouvernement. — Qui n'ont pas été du tout... Ben écoutez, ils ont bien baissé la taxation sur le conjoint survivant. C'est absorbé. Vous savez bien qu'il y a eu des recettes très importantes, fortement augmentées au niveau des droits d'enregistrement, avec l'augmentation de la valeur immobilière à Bruxelles. Ce n'est pas normal que cette valeur immobilière qui augmente n'aille pas de paire avec les différents plafonds qui soient adaptés. — Mais quand on sait que la région bruxellois va être de plus en plus autonome financièrement, est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de dire on va faire cela ? — Oui. Moi, je pense que c'est raisonnable parce que vous devez parler aux commerçants, aux indépendants, aux petits et moyennes entreprises, à ceux qui cherchent à travailler. On a aujourd'hui 112 000 chômeurs. On a aussi, c'est étonnant, la comparaison du chiffre 112 000 PME. Ce sont ces gens-là qui peuvent créer l'emploi demain. Ce n'est pas une politique publique magique avec une baguette magique qui va créer l'emploi. Et pour ça, il faut relancer l'économie. Il faut baisser. Il suffit de comparer par rapport aux pays européens. Nous sommes au niveau européen le troisième pays le plus taxé globalement. — À un certain moment, pour financer certaines de ces mesures, j'ai lu sur votre petite fiche fiscalité, vous faites une réduction des budgets consacrés au logement et à l'habitat. Donc on va sabrer dans certains budgets si vous êtes au gouvernement. — Non. Ce sont des arbitrages qu'il faut faire. Vous savez très bien que... Mission 25, réduction des budgets consacrés au logement et à l'habitat. — Vous savez très bien. Mais ça dépend pour quoi faire. Je veux dire... Nous, on estime, par exemple, que ça coûtera beaucoup moins cher. Ce sera plus efficace d'avoir une allocation loyer volontaire, d'augmenter les AIS que de continuer... — Donc les agences immobilières sociales. — Oui. Donc les agences immobilières sociales. Merci de le souligner. Donc c'est le système qui permet à un propriétaire de demander à la région de le mettre en location en accord, donc en tripartite avec un locataire, un loyer plus bas et une subvention régionale. Ça coûte beaucoup moins cher que de construire. Ça va beaucoup plus vite. Ça donne plus de moyens avec moins d'argent. C'est une façon très... — Donc ça veut dire que s'il n'y a pas cet allégement fiscal, vous n'allez pas dans un gouvernement ? — Non. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que ça dépend des résultats. Ça dépend des points des formations politiques. Il faut être raisonnable et respectueux. Vous savez très bien que si on est associé autour de la table du gouvernement... Et moi, j'ai d'excellents rapports avec l'ensemble des partenaires à titre personnel. On essaye de trouver des solutions qui tiennent compte des différents programmes, des différents partis, en gardant son âme là-dedans et en gardant son fil bleu en ce qui nous concerne. Mais tirer un plan sur la comète en disant que c'est exclusif, ça, ça n'est pas possible. — Alors on va maintenant passer à une question posée par un jeune. Il participe à notre émission, à un fort de café, qui donne la parole aux jeunes sur des sujets d'actualité. À cette occasion, on a demandé à l'un d'entre eux de vous poser une question, Vincent De Wolf. Voici donc Nelson. — Bonjour, M. De Wolf. Vous vous présentez à la présidence de la région bruxelloise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps d'arrêter avec ce système de 19 communes, 19 administrations et de passer à un système de super bourgmestre, un peu comme ça se fait dans d'autres capitales européennes, ce qui permettrait de prendre des politiques à plus grande échelle sans passer à chaque fois par ces différents niveaux de pouvoir qui, au final, ralentissent l'action politique ? — Alors vous allez me dire non. Ça, j'en suis sûr. — C'est une bonne question. Je vais vous dire non. Mais je vais vous dire non de manière argumentée et courte. Vous savez, j'ai rencontré un anversoir récemment dans un débat immobilier qui disait la même chose. Il disait « Mais enfin, c'est ridicule. C'est 19 administrations. Faites comment en verse et faites des districts, etc. » Après 6 minutes d'exposé, il m'a dit « Vous m'avez convaincu ». Alors qu'est-ce que je lui ai dit ? — Je lui ai dit tout d'abord que le Brabant-Flamand, par exemple, compte 900 000 habitants contre 1,1 million à Bruxelles, que le Brabant-Flamand, c'est 65 communes, c'est 3 000 mandataires et Bruxelles, c'est 19 communes et c'est 900 mandataires. Donc il n'y a pas a priori déjà de choses tout à fait anormales ou excessives. Si vous divisez 11 millions de Belges par le nombre de communes qui sont 589, vous arrivez aussi à une commune moyenne de 17 000 habitants. Il n'y a aucune commune comme ça à Bruxelles. — On touche à rien, alors ? — Ah, j'ai pas dit ça. — Vous indiquez dans votre programme suppression d'imposte d'échevin dans chaque commune. — Oui, tout à fait. Donc j'ai pas dit qu'on touche à rien. On peut modifier certaines tailles de communes. On peut... Je dirais que si on veut absolument, pour une volonté de faire quelque chose, dire qu'il faut bouger les communes, il y a des aberrations. Vous avez XL qui est coupé en deux par l'avenue Louise. Vous avez aussi évidemment une disparité terrible. Quand vous avez une petite commune comme Saint-Jos et une immense commune comme Bruxelles ou comme Scarbet, moi, je dis qu'il faut garder la proximité. Parce qu'interroger les gens dans les rues, nous sommes dans le tram, on avance à visage humain, là. Demandez aux gens ce que c'est la COCOF, la VGC, les institutions brosséloises. Personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien à la Belgique aujourd'hui, dans le public. Tout le monde comprend ce qu'est une commune, ce qu'est un conseiller communal ou un bourgmestre. Ça, si vous le bougez, comme ça a été fait en verse, le résultat, c'est un, Vlaams Belang, deux, la NVA. C'est déshumanisé. Vous perdez la proximité. Donc moi, je pense qu'on pourrait aussi faire des communes à taille humaine de 60 ou 70 000 habitants. — Donc augmenter le nombre de communes, quoi, alors ? — Ah non. C'est-à-dire que ça dépend... — Ah si, Scarbet, Bruxelles... — Oui, on pourrait... C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer... Je crois que c'est pas normal, en tout cas, d'avoir des communes à 20 000 et des communes à 170 000 habitants. Il y a là une disproportion. Mais sachez en tout cas qu'en ce qui concerne les choses qui sont d'intérêt général, comme l'urbanisme, comme l'aspect voirie, la mobilité, on a fait l'effort, nous, hors du gouvernement, de participer à la 6e réforme de l'État et d'apporter plus de compétences aux régions. Je rappelle aussi que, contrairement aux communes wallonnes ou flamandes, on n'a plus de pompiers, on n'a plus d'aide médicale urgente, on a supprimé les intercommunales, etc. Donc on a beaucoup racheté. Et on n'a pas de province, non plus. — Alors on va passer au volet emploi. Maintenant, comme à peu près tous les partis, vous voulez augmenter l'offre de formation. Vous la chiffrez, tripler l'accueil de Bruxelles Formation et ses partenaires. En parlant récemment avec le patron, le directeur de Bruxelles Formation d'un des centres, il dit que sa difficulté, c'est de trouver des formateurs. Comment, dans ce cadre-là, tripler le nombre de formations à 20 000 ? — Alors, encore une fois, tout le monde maintenant dit qu'il faut augmenter l'offre de formation. — Elles ont déjà été augmentées durant cette législature. — Alors les chiffres sont simples. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui... On passe sur Eterbic, ça me fait plaisir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on forme 15 % des chômeurs. Et je reconnais que lorsque ces chômeurs sont formés, qu'en plus ils ont une formation linguistique, les deux ensemble font qu'il y a 80 % de ces gens qui sont insérés. Mais comment voulez-vous résoudre le chômage avec 15 % de personnes formées ? Alors je rigole aussi quand je vois que tous les partis disent qu'il faut revaloriser l'enseignement technique et professionnel. — Mais comment on fait ? Puisque finalement, il manque de formateurs. — D'abord, l'argent, on le prend d'où il vient. On va recevoir 465 millions d'euros, vous le savez, en 5 ans. Eh bien le choix politique, c'est de décider. Et nous, on dit que comme cet argent, on va le recevoir pour revitaliser Bruxelles, refinancer Bruxelles... — Mais il a déjà servi à combler le trou budgétaire. — Non, 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 pas du tout. Ah non, 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 non. La moitié est affectée. L'autre moitié n'est pas affectée. À concurrence de ce qui n'est pas affecté, nous prenons 30 millions par an pour de la formation, pour faire des tests linguistiques obligatoires par rapport aux chômeurs, pour engager des coachs. Alors comment ça marche ? On peut faire un marché public. On peut très bien faire un marché public ouvert, même au niveau européen, pour trouver à la fois des formateurs, des coachs et les cours linguistiques. Il faut d'abord utiliser les forces vives de Bruxelles. Mais quand on a 30 millions d'euros par an pour le faire, c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est vraiment la solution. Je rigole aussi quand je vois les partis qui disent qu'il faut revaloriser l'enseignement technique professionnel. Nous, on n'a jamais eu ce poste-là depuis 25 ans, puis la création en 89 de la communautarisation. À Ouderguem, Didier Gossoin a fermé son école technique professionnelle. Aujourd'hui, il crie sur tous les toits. Il faut revaloriser cet enseignement. C'est un peu violent. Dans notre programme, ce qu'on voit aussi, c'est une politique de sanction. Coaching obligatoire, test linguistique obligatoire. Et si on ne suit pas les cours, suppression du chômage. Non, vous êtes... Si, c'est indiqué. C'est indiqué texto dans votre programme. Oui, oh là là. Écoutez, vous titillez, vous... Non, c'est pas la vérité. Ce que vous dites est vrai, mais vous le présentez d'une manière qui est excessive. Nous sommes dans une optique des droits et devoirs. Nous disons qu'à partir du moment où vous êtes au chômage, vous percevez une allocation à charge de la collectivité. On vous offre... On vous demande de faire un test linguistique. Oui, ça, on vous l'impose. En fonction de votre résultat, on vous offre des cours adaptés à votre niveau. Mais en plus que ça, on vous offre des cours adaptés à l'emploi que vous cherchez. Si vous voulez être menuisier, électricien ou transporteur, on va vous offrir des cours adaptés. Mais on va vous demander de les suivre. Parce que si on vous les offre, les droits et les devoirs, c'est que c'est normal. C'est la collectivité. Vous les payez. Vous avez une allocation. Et donc, on risque de perdre ces allocations de chômage ? Si vous ne les suivez pas, M. Pezès, est-ce que c'est excessif, quand on vous offre des cours, d'aller vous asseoir et écouter les cours ? Je ne le pense pas. Si on ne réussit pas les examens, il n'y a pas de sanction. Il suffit d'avoir l'élégance, l'honnêteté, la correction, de recevoir ce que vous recevez et de le rendre en allant suivre les cours. Vincent de Wall, vous êtes, comme j'imagine, tous les candidats bruxellois favorables à l'augmentation du taux d'emploi des bruxellois, puisque Bruxelles crée beaucoup d'emplois, mais que les bruxellois n'en profitent pas nécessairement. Est-ce que vous ne voyez pas une apparente contradiction entre cette volonté d'augmenter le nombre de bruxellois qui trouveraient un emploi dans la capitale ? Et par ailleurs, le fait d'exclure d'une partie de cet emploi, de la fonction publique, par exemple, les personnes qui portent un signe convictionnel et qui ont envie de devenir infirmiers, professeurs, fonctionnaires régionales, fonctionnaires communaux. Je ne vois pas où il y a une volonté d'exclure. Vous savez, nous, on a, et on est le seul parti peut-être, à avoir été aussi clair. On estime que, et j'ai participé hier à cet événement assez étonnant, à Festival des Arts, Kunstfestival, où il y avait 105 personnes qui symbolisaient Bruxelles avec une étude faite par Brussels Academy. Donc Bruxelles est très diverse aujourd'hui. Et nous, on dit tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu sans aucune restriction. Il faut un vivre ensemble. Mais pour qu'on ait un vivre ensemble, il faut avoir une plateforme commune de valeur. Et donc on défend non pas la multiculturalité, ce qui est l'addition des cultures sans interpénétration, chacun chez soi sans qu'on se parle, on défend l'interculturalité. Ce qui implique tout simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, les grandes libertés fondamentales de la Constitution, l'égalité de l'homme et de la femme, et le fait qu'on estime que quand on porte une fonction publique, on ne doit pas mettre en difficulté l'usager qui vient en lui montrant ostensiblement sa religion ou sa philosophie ou son parti politique. Ça n'irait pas que vous soyez, M. Carlo, demain, ascarbé derrière un guichet avec un t-shirt MR ou écolo pour recevoir des gens pour des documents d'identité. Ça ne va pas. De la même façon, nous estimons que la neutralité de l'État empêche de ostensiblement montrer ses convictions. Ce n'est pas pour ça qu'on va refuser un emploi. Mais le directeur général d'Actéris, le directeur adjoint d'Actéris, ils ne sont pas neutres, ils sont ouvertement politiques et politisés. Alors pourquoi eux peuvent être membres d'un parti politique alors que la personne qui nettoie les couloirs d'Actéris ne peut pas avoir un hijab ? Tout d'abord, là vous êtes assez torsiveux pour parler wallon parce que vous savez combien j'ai combattu, et vous l'avez d'ailleurs relayé, je vous en remercie, la politisation à outrance de ce gouvernement qui avait dit avec M. Piquet, on va être les chantres de la démocratie et on va faire de la bonne gouvernance, on va faire un modèle de bonne gouvernance. Ils n'ont jamais autant nommé des politiques. Ils ont été nommés par la politique. Après, ils n'ont pas un étendard avec un drapeau ou un t-shirt ou des badges pour dire on défend tel parti. Cette décence-là, ils l'ont. C'est ça qu'on demande au minimum, évidemment. Mais encore une fois, chacun peut avoir sa religion. Et je me battrai pour que chacun puisse avoir sa religion. De là à l'imposer aux autres et à l'afficher ostensiblement, il y a une grande nuance. Moi, j'ai beaucoup d'employés qui, dans leur vie privée, se comportent d'une façon et quand ils ont dans la vie publique, ils se comportent d'une autre par le respect du vivre ensemble. Alors il reste 4 minutes. Une question mobilité. Alors c'est vrai que vous annoncez toute une série de tunnels. Et je voulais vous interroger sur un projet de tunnel. Une étude de fusibilité d'un tunnel routier entre le carrefour Léonard et Drogonbos pourrait être financée par le privé et faire l'objet d'un payage. Où avez-vous lu ça ? Dans votre programme. Dans le programme. Donc moi, l'essentiel au niveau de la mobilité, ce n'est pas des grands ouvrages routiers dans l'immédiat. Je m'attache aux 5 prochaines années. Et vous savez, j'ai encore vu le ministre Smet qui est maintenant en Flandre. Je l'avais interpellé il y a 10 ans déjà. Et je lui avais dit, monsieur, en matière de mobilité à Bruxelles, c'est scandaleux. Donc on le met dans le programme et on ne peut pas le réaliser. Je vous explique les priorités. L'étude de fusibilité, c'est une chose et c'est utile de le faire pour voir ce que ça coûte. Et si on peut le faire, c'est par un partenariat public-privé. C'est tout à fait vrai. La priorité pour moi, aujourd'hui, c'est les parkings de dissuasion qui doivent être créés en accord avec les régions avoisinantes, la Flandre et la Wallonie. Les parkings à l'intérieur de Bruxelles aussi qui doivent être aménagés, étaient les jalonnés et qui ont été vraiment à l'abandon. C'est le problème du métro qui a été abandonné pendant 10 ans. Et là aussi, c'est un PPP qui peut permettre d'en sortir. C'est les écolos pour les motifs idéologiques qui l'ont bloqué. C'est les ruptures de charges. Et puis arrêter d'augmenter le coût des transports en commun quand on veut favoriser le déplacement en commun. Alors il reste deux minutes. Je vais vous demander de réagir à deux propositions d'autres parties. Une proposition d'écolos, la création de zones de basse émission où seuls les véhicules moins polluants seraient autorisés. Vous savez, moi, je suis favorable à ce qu'on pollue moins, à ce qu'il y ait moins de voitures en ville. Il y en a 200 000 qui entrent le matin. Mais il faut rendre tout ça possible. Et donc nous, on est contre la taxe, le payage, le droit de payage d'entrée, donc 3 comme au Moyen-Âge, tant qu'il n'y a pas une solution, comme je le disais, de métro et de transport en commun. Et sur ces zones de basse émission ? Est-ce que c'est jouable ? Comment est-ce qu'on va contrôler ça ? Ça se fait ailleurs. Est-ce que c'est expérimental ? Est-ce que c'est du niveau du dimanche sans voiture ? Donc je demande, moi, je suis ouvert à tout. Je demande à voir. Et je demande à voir s'il n'y a pas d'effet sur l'économie. Est-ce que c'est un quartier qui est commerçant ? Est-ce que c'est un quartier qui est résidentiel ? Quels sont les moyens de contrôle ? Quand je voyais Mme Heutebrouck dans les jours où il y a un problème d'ozone qui disait qu'il faut se baser sur les plaques paire et impaire, alors on met quoi ? Des policiers avec des jumelles pour regarder les plaques ? Donc ce n'est pas très sérieux. Alors une autre proposition, elle vient du Parti Socialiste, ouvrir des grands domaines publics actuellement, fermés au public, par exemple, Lac-Eune ou Val-duchesse. Lac-Eune, ça vous semble possible ? Écoutez, Lac-Eune, j'ai l'impression qu'il y a des occupants qui sont un peu royaux, qui ont des prérogatives. Donc moi je crois que rien n'est impossible, qu'il y a déjà des visites qui se font, des serres, du palais, etc. Ça doit se faire peut-être en concertation dans le respect de l'évolution des institutions. Et nous sommes à partie de liberté. La liberté, elle joue autant pour le public que pour ceux qui portent haut les valeurs du royaume. Et Val-duchesse, ça serait plus simple ? Ça devrait être plus simple ? Moi je trouve qu'il faut faire en sorte que les joyaux de la couronne et du pays profitent à tous. Mais il ne faut pas non plus en période électorale faire des choses blancs ou noirs, en disant on va faire ceci ou cela, on va ouvrir les portes un peu comme si c'était forcé. Moi je pense que dans beaucoup de domaines, il suffit de demander, de le faire dans les formes, et qu'il y ait une volonté notamment de la monarchie de s'ouvrir vers le public très nettement. Merci en tout cas Vincent De Wolf d'avoir fait cette balade avec nous. Merci Philippe Carlo. On se retrouve demain pour une nouvelle balade en tram. Et cette fois-ci, c'est Didier Gozoin, tête de liste FDF, que l'on embarquera. A bientôt, à demain. Sous-titrage ST' 501